Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler des nouveautés de maquillage, votre rubrique favorite et aussi ma rubrique favorite. Aujourd'hui, je vais discuter de toutes les nouveautés de maquillage qui étaient sorties dans le dernier mois. Habituellement, je fais cette vidéo toutes les deux semaines, mais c'est vrai qu'avec tous les événements, etc., accouchements grossistes, etc., j'ai pas le temps de... voilà, la possibilité de filmer. Du coup, un update pour les nouveautés de maquillage, mais je n'ai pas oublié de suivre les nouveautés de maquillage. Donc, n'hésitez pas à checker les comptes Instagram que je vais mettre en bas, dans la description, grâce auxquelles je suis, du coup, les nouveautés de maquillage. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais pas parler de tout ce qui était sorti, sinon on va y passer deux heures et je pense que c'est pas le but. Aujourd'hui, j'ai... enfin, j'ai choisi plutôt les nouveautés, en fait, qui sont les plus intéressantes, qui m'ont les plus excitée. Il y a des choses que j'ai déjà achetées, il y a des choses que je ne comprends pas et dont je vais vous parler. Si jamais vous aimez les vidéos type anti-roll, etc., bah, vous êtes au bon endroit, parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve un tout petit peu ridicules, mais il y a beaucoup de choses intéressantes qui sortent en ce moment aussi. Voilà, donc, je voulais partager mon avis sur le nouveauté avec vous. J'ai donc bougé, c'est parti, donc, pour les nouveautés de maquillage. Et avant de parler, on va dire, des nouveautés en elles-mêmes, il y avait aussi, on va dire, la news, on va dire, les... comment dire, les nouvelles sur le maquillage. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Makeup Geek, mais c'est une marque qui ferme, en fait, ses portes. C'est une marque qui a été créée dans les années 2010, etc. Je ne me rappelle plus exactement la date, mais c'est vrai que je ne connais pas très bien cette marque. Je n'ai rien acheté de cette marque, tout simplement parce que je suis arrivée, on va dire, dans le monde maquillage, il y a environ 4 ans, quand cette marque était déjà, on va dire, sur le déclin. Et c'est une marque qui a été fondée par Marlena Steele. Et comment je connais cette marque ? C'est parce qu'en fait, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui était broken, quelque chose comme ça. Très, très intéressant. C'est un documentaire qui est en anglais. Et ça parlait un tout petit peu de la contrefaçon, enfin, des différents aspects du maquillage. Je trouvais que c'était super intéressant. Bon, bref. C'est comme ça que j'ai vu Marlena. Et c'est comme ça aussi, après, je me suis intéressée, du coup, à cette marque, parce que je crois qu'elle l'a mentionné, etc. Mais pour vous résumer un tout petit peu l'histoire de cette marque, à l'époque, quand les, on va dire, les fards à paupières mono de MAC étaient, on va dire, rois. Et c'était vraiment le truc qui était le plus populaire. C'était, on va dire, dans les années 2010, Marlena Steele a eu l'idée, en fait, de sortir les fards mono qui étaient, du coup, de fonds moins chers. Et du coup, ça a fait le buzz. Et c'était des fards qui étaient extrêmement populaires en ce moment-là. Voilà, du coup, on va un tout petit peu, on va un tout petit peu arriver en avance. Donc, du coup, ces fards, on va dire, étaient très, très populaires. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée des palettes, avec les marques, enfin, l'arrivée des marques et l'arrivée surtout de la palette mode Renaissance d'Ascia Beblekis, les palettes Naked, en fait, la première palette Naked qui était sortie en 2012. C'est vrai que progressivement, on va dire, en 10 ans jusqu'en 2020, les fards mono perdaient de plus en plus en popularité. Et c'était les palettes, on va dire, qui ont pris le règne, en fait, dans la communauté de maquillage. Il y avait beaucoup de tutos avec les palettes et beaucoup moins avec les fards mono. Donc, du coup, il y a une annonce que cette marque, mais Capgeek, va fermer les portes. Et il y a 4 ans, quand je, on va dire, je suis, enfin, je suis arrivée dans la communauté de maquillage, je suis arrivée à peu près au moment où il y avait le rebranding de cette marque de maquillage. Mais, en fait, à nouveau, elle a ressorti, on va dire, les deux palettes qui étaient très, très grandes. Je me rappelle de cette sortie-là. J'ai commencé à ce moment de suivre les nouveautés de maquillage. Et je me rappelle, c'était des palettes, en fait, de fards mono. Et je me rappelle, c'était extrêmement cher. Et c'était que des fards monomates. Et quand je l'ai vu ça, en fait, ça ne m'a pas trop intéressée. Et pour revenir, du coup, à ce sujet, voilà, cette marque de maquillage se ferme. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette marque ou si cette marque ne vous parle pas du tout. C'est vrai que je n'ai rien testé de cette marque. Parce que je trouvais que, voilà, au moment du rebranding, c'était extrêmement cher. Et je n'ai pas besoin d'autant de fards mono. Et à ce sujet, du coup, si vous voulez, on va dire, un tout petit peu plus, un avis profond sur le sujet, je vous conseille une vidéo en anglais de Henri Elika Nyquist. C'est une youtubeuse pseudo-esque qui a sorti récemment une palette Ella avec la marque Oudensay. Elle a fait une vidéo très intéressante. Et, voilà, je trouvais qu'elle a bien, on va dire, parlé de plusieurs aspects de la marque Makeup Geek. Ella des fards Makeup Geek, je vois qu'elle a fait même un tuto avec ses fards mono Makeup Geek qu'elle a achetés à l'époque. Donc, voilà, je vous conseille cette vidéo. Elle est malheureusement en anglais. Mais, voilà, pour vous dire que, voilà, je n'aime pas regarder les vidéos où, on va dire, la personne dit, OK, la marque Fiam, c'est la faute du Covid, c'est tout. Enfin, pour moi, ce n'est pas vraiment une analyse. C'est juste, enfin, je ne sais pas. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. Je trouve qu'en fait, ce que j'ai aimé, du coup, dans la vidéo d'Henri Elika, je trouve qu'en fait, elle n'a même pas mentionné le fait qu'il y a eu une épidémie. Je pense que ça a dû jouer, on va dire, les ventes. Je pense que ça, on va dire, ça a aggravé les ventes. Mais comme avec toutes les marques qui ont fermé, BH Cosmetics qui avaient des problèmes, qui ont été rachetés, Urban Decay qui se retirent, du coup, du marché européen. Je ne pense pas, c'est parce qu'ils vont très, très bien. Pour moi, le Covid n'est pas la cause, on va dire. C'est juste quelque chose qui a aggravé la situation. Mais pour moi, dans le cas de Makeup Geek, en fait, pour moi, elle n'a juste pas saisi, en fait, les tendances du marché. Elle a continué sur cette lancée des fards mono, bien que les fards mono, on va dire, voilà, sont beaucoup moins populaires. Je pense que je vais, on va dire, faire quelques précisions. Je ne pense pas que les fards mono ne sont pas populaires, mais les fards mono qui sont très spéciaux, vous savez, les duochrome, les multichrome, type Cliona, type, voilà, Sydney Grace, voilà, des fards mono qui sont exceptionnels, qui sont très lumineux, qui sont vraiment, qui ajoutent quelque chose. Ceux-là sont très, très populaires, mais les fards monomètre, enfin, je trouve que c'est beaucoup plus rentable, du coup, d'acheter une palette. Et c'est pour ça, pour moi, c'était ça, en fait, qui était la cause de fermeture de Makeup Geek et pas forcément le Covid. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager votre idée sur le sujet. Et voilà, à nouveau, je vous dis que, voilà, la vidéo de Agnelika était très, très intéressante à ce sujet. Donc, voilà, très, très dommage que la marque se ferme. C'est très, très dommage pour les employés. Mais pour moi, voilà, ce n'est pas une surprise. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup entendu parler de cette marque. Je n'ai pas entendu parler dans les nouveautés. Je n'ai pas vu passer cette marque sur Treadmoon ou sur aucune chaîne de maquillage. Et je suis, je ne sais pas, une trentaine, je pense, de chaînes de maquillage. J'en suis vraiment beaucoup. Et le dernier point que je voulais souligner, et c'est quelque chose que Agnelika aussi a souligné dans sa vidéo, je trouve que c'est très, très dommage, en fait, qu'on ne parle pas des anciens palettes. Et aussi, elle l'a dit dans sa vidéo, que voilà, elle aurait bien aimé faire des vidéos avec les phares qui sont plus anciens ou voilà, les phares mono qui sont plus anciens ou avec des palettes avec les phares qui sont plus anciens. Mais ces vidéos reçoivent systématiquement, je ne vous dis pas occasionnellement, mais systématiquement, les vues qui sont vraiment très, très tristes. Et je les regarde sur ma chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent des tutos ou même de reprendre des palettes qui sont plus anciennes. Mais je peux regarder dans les statistiques. À chaque fois, ces vidéos ne sont pas très, très regardées. Et ce qu'Angelika aussi, elle a dit dans sa vidéo, c'est que voilà, elle doit faire vraiment du clickbait pour que ces vidéos tutoriels ou ces vidéos avec les anciens palettes soient regardées. Et je trouve aussi que c'est très, très dommage et je trouve que c'est un tout petit peu révélateur de la communauté de maquillage. J'aurais bien aimé, du coup, faire un peu plus l'accent sur les anciennes palettes. Mais voilà, malheureusement, ces vidéos ne reçoivent vraiment aucune attraction, on va dire, sur YouTube. Et moi-même, je n'arrive toujours pas à comprendre, en fait, pourquoi. Soit parce que ce n'est pas recherché, soit parce que les personnes sont moins intéressées ou c'est parce que c'est une ancienne palette. Quelqu'un qui ne l'a pas, ne va pas forcément la regarder. Donc, en tout cas, je trouve que c'est une tendance qui est très intéressante. C'est vrai que je trouve que l'époque, en fait, où Donnay, qui est un, l'époque de Monde des Renaissance, il y avait beaucoup de tutoriels avec une seule palette. Il y avait beaucoup de vidéos. Il y avait beaucoup de vidéos sur plusieurs mois, du coup, avec une seule palette. Mais, on va dire, les créateurs montrent plus comment utiliser une palette et pas forcément le nouveau dernier produit. C'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de palettes qui sortent et je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Mais c'est vrai que s'il y a une nouvelle palette qui sort, peu importe la marque, en fait, c'est Natasha Denona ou Pat McGrath, etc. Bah, vous regardez, en fait, il y a un créateur... Enfin, chaque créateur va sortir à peu près au même moment, c'est-à-dire le plus rapidement après la sortie, une vidéo. Et après, on n'en entend plus jamais parler. Et je trouve que c'est très très dommage. Mais malheureusement, c'est un tout petit peu la réalité du marché. J'espère bien que ça va changer à ce sujet. Mais je trouve que, voilà, je trouve que, on va dire, de manière générale, la communauté revient, on va dire, à une consommation un tout petit peu plus adéquate. Pas forcément à la course du nouveau produit. Mais en tout cas, c'est un tout petit peu la réalité en ce moment. Et c'est pour ça aussi, je voulais mentionner ce point. C'est pour ça aussi, pour moi, c'était l'une des causes que Makeup Geek et d'autres marques, probablement, vont fermer. C'est parce que, voilà, malheureusement, dans ce marché-là, il faut sortir tout le temps de nouveaux produits. Et je n'en ai pas entendu parler des nouveaux produits de Makeup Geek. Et je n'ai pas entendu, voilà, des nouveautés, dans les nouveautés, sur les comptes, etc. Donc, malheureusement, voilà, je voulais souligner quelques points à ce sujet-là. On va donc maintenant revenir vraiment aux nouveautés de maquillage. Je ne vais pas parler de certaines marques. Je ne vais pas parler de Colourpop, parce qu'ils sont les collections, trois fois dans la semaine, parce que, voilà, je ne les suis pas du tout. Et c'est vrai que je n'ai jamais fait de commande sur Colourpop, parce qu'il faudra commander pour plus de 50€. Et en plus, il faudra payer les frais de douane. Et à chaque fois, quand je vois la commande de plus de 50€, je me dis, ok, ça devient trop cher et je passe à autre chose. Donc, voilà, malheureusement, ça se passe toujours comme ça. Et pareil, Makeup Révolution, je ne couvre pas dans mes vidéos. C'est le maquillage qui ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de chances d'arriver sur un mauvais produit que sur un très très bon produit. Et de manière générale, esthétiquement, je trouve qu'il sort trop de produits, vous voyez. Je suis sûre qu'il y a des pépites dans l'ourline, etc. Mais voilà, c'est juste, ça ne m'intéresse pas trop de rechercher et d'acheter, on va dire, une centaine de produits pour trouver vraiment 5 qui sont bons. Donc voilà, je ne vais pas couvrir ces nouveautés, mais on va commencer par les marques qui sont françaises. Je vais commencer par la marque de Chanel qui, à partir de cette vidéo, ne sera plus qu'au vert dans ma vidéo. Comme vous le savez, j'adore beaucoup de produits de chez Chanel. J'adore la crème, vous savez, le temps de Chanel. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Quel autre produit que j'aime ? Oui, j'ai utilisé aussi le fond de temps par Chanel. En fait, j'ai quelques produits par Chanel. J'ai aussi un liner, vous savez, un liner marron que j'utilise pour la muqueuse ou en fait pour les yeux que j'aime beaucoup. En fait, j'ai pas mal de produits de Chanel, mais malheureusement, depuis qu'ils ont augmenté les prix de manière assez indécente, ils seront exclus de mes vidéos. Je vous explique tout simplement pourquoi. J'ai vu passer un highlighter qui s'appelle le rêve de Camélia. Et, arrêtez-vous de secondes, ce highlighter, quand j'ai vu le prix, c'était 80 dollars. 80 dollars. Franchement, quand j'ai vu le prix, je trouvais que c'était quand même assez étonnant ce pricing, sachant que de manière générale, les produits de Chanel n'étaient jamais gratuits. On va être d'accord, mais c'est juste que voilà, pour un highlighter, ça tournait autour d'une cinquantaine d'euros. C'était plus sur le pricing de Dior, etc. Donc, c'était, on va dire, avec une réduction, puisque les codes de Sephora, en général, ou même dans nos retailers aux Pays-Bas, les codes passent sur Chanel. C'était, on va dire, abordable. C'était pas gratuit, c'était pas bon prix, mais c'était, on va dire, abordable. Une fois tous les six mois, vous pouvez acheter un petit produit sympathique de chez Chanel, si jamais ce type d'esthétique vous plaît, etc. Donc, je reviens, c'était à l'intérieur. Quand j'ai vu ce prix de 80 dollars, je trouve que c'est indécent. Et j'ai mis dans un commentaire sur une de mes vidéos achetées oubliées, c'est que voilà, il y a beaucoup d'autres marques que j'ai exclues de mes vidéos. Ton Ford, depuis, il exclut des vidéos, parce que depuis qu'il sort des concilieurs à 80 dollars, pour moi, ça m'intéresse pas du tout. La marque Chantecaille qui en sortit un highlighter a, attendez-vous, à 120 euros, c'était 110 euros sur Cal Beauty que j'ai vu. De fait, c'est exclu de mes vidéos, parce que voilà, je trouve qu'à un moment, il faut quand même arrêter d'accepter ce pressing. Et donc voilà, moi, je n'accepte pas ce pressing. Je vais bien sûr continuer à utiliser les produits de Chanel et je n'exclus pas que je vais acheter un autre produit Chanel si jamais le pressing, on va dire, est plus ou moins adéquat. Ça veut dire, voilà, autour de soixantaine d'euros pour le quad, ou voilà, cinquantaine d'euros pour un highlighter. Mais c'est vrai qu'avec le 80 dollars pour un highlighter, pour moi, ça sera exclu. Et j'ai vu aussi que Chanel a sorti du coup les rouges à lèvres et pareil, quand je scrollais un tout petit peu les nouveautés de maquillage, j'ai vu que les rouges à lèvres, attendez-vous, ils sont passés à plus de 50 euros, sachant que la quantité, elle a diminué deux fois. Donc vous avez deux formants de produits qui coûtent 50 euros, mais attention, c'est un rouge à lèvres qui est rechargeable. Et je trouve qu'à ce moment-là, c'est vraiment la tendance des trucs rechargeables. Attention, je suis vraiment, pour les produits rechargeables, etc., je vous ai dit, je pense, un milliard de fois que je suis super fan que mon browser préféré de Charlotte Tilbury est rechargeable. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de racheter le packaging, je vais juste racheter la recharge qui coûte déjà un moins cher et deux, c'est beaucoup plus, on va dire, éco-friendly. Donc voilà, je suis tout pour la recharge, mais pas quand on va me charger un rouge à lèvres 50 euros. Et en plus, voilà, il y a deux formants de quantité, donc vous allez le finir deux fois plus rapidement et bien sûr, vous allez devoir acheter la recharge, du coup, deux fois plus rapidement. Donc du coup, Chanel, elle a trouvé un parfait bon plan. Donc pour toutes ces raisons, voilà, Chanel sera malheureusement exclue de mes vidéos. Je ne vais pas souligner leurs nouveautés, etc. C'est vrai que je n'en parle pas très très souvent, mais je trouve que des fois, ils sortent des collections qui sont intéressantes. Mais voilà, avec ce type de pricing, il sera exclu. Mais par contre, je vais parler de Dior. Il y a pas mal de nouveautés de Dior qui ont été sorties. Je vais passer sur leur collection de... Je crois que c'est été maintenant. Je ne trouve pas que c'est une collection qui est exceptionnelle, comme d'habitude, voilà, vous voyez les images ici. Voilà, c'est des 5 couleurs qui sont, je trouve, assez basiques et je ne trouve pas que le packaging sort forcément du lot. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je vois des créateurs, des fois, acheter des highlighters ou s'exciter pour des highlighters juste pour le packaging ou juste pour l'embossement. Enfin, je trouve que c'est, on va dire, assez intéressant. Je trouve que le produit est plus important que l'embossement ou le packaging. Mais en tout cas, voilà, c'est mon avis. Bref, je vais passer sur cette collection de Dior. Je trouve qu'il n'a rien d'exceptionnel. Il ne va rien rajouter à ma collection. Mais par contre, Dior a sorti, du coup, des nouveaux rouges à lèvres qui sont, des rouges à lèvres qui sont, on va dire, brillants. Enfin, ce n'est pas brillants, on va dire satinés, brillants, etc. Je pense qu'il y a plusieurs formulations. Il y en a qui sont plus brillants que d'autres. Et j'ai déjà acheté une couleur. Je vais mettre l'image ici de la couleur que j'ai achetée. Et voilà, attendez-vous à une revue bientôt. Je trouvais que c'était une couleur qui est très, très jolie. Et j'entendais que des revues très positives sur ce rouge à lèvres. Donc, attendez-vous à une revue. Donc, j'ai déjà acheté un des rouges à lèvres par Dior. On va maintenant passer aux palettes. Et il y a pas mal de palettes qui ont été sorties en ce moment. Je trouvais qu'il y a pas mal de palettes qui étaient intéressantes, qui étaient sorties. Et la première sortie qui était la plus intéressante, j'ai fait un sondage sur Instagram. Et du coup, je vais parler de l'autre palette de Patrick Ta. Vous étiez plus nombreux à voter pour la palette de Patrick Ta. Mais je vais commencer par la palette de Melt. Et en fait, Melt va ressortir du coup la palette Gemini. Et c'est cette palette-ci que j'ai. Et c'est à l'honneur de la ressortie de cette palette. Enfin, de relancer. Enfin, je sais pas comment on dit. De la nouvelle sortie de la palette plus ancienne par Melt. Que j'ai fait du coup ce maquillage. Je vais le poster sur Instagram quand j'aurai le temps. J'espère que j'aurai le temps bientôt. Donc voilà, j'ai fait ce maquillage avec cette palette. Je le trouve plutôt joli. Et du coup, ils vont décider de sortir une nouvelle palette qui s'appelle Gemini 2. Et je vais mettre l'image ici. Je la trouve vraiment très très jolie. Je trouve que c'est... Je ne sais pas. L'esthétique de Melt me parle toujours. Je sais que l'esthétique de Melt ne parle pas à tout le monde. Mais à moi, ça me parle. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup faire des maquillages globalement assez sombres. Quelque chose dans ces... On va dire dans ces eaux-là. Dans ce type de maquillage. C'est le maquillage que je préfère. Je me sens très jolie dans ce type de maquillage. Et c'est vrai que voilà. Ça ne me fait pas peur de faire des maquillages qui sont très très sombres. Et pour moi, la palette Gemini 2. Je trouve que voilà. C'est une belle addition, on va dire. Je trouve qu'à la palette Gemini. Et je pense que s'il y a une marque de palette que j'ai envie de collectionner, c'est les palettes de Melt. Je trouve que dans leur packaging, dans leur couleur, il y a quelque chose de spécial. Et c'est les seules palettes, on va dire, où j'ai un tout petit peu plus l'esprit de collectionner. Mais c'est vrai que je vous dis très souvent que je ne suis pas quelqu'un qui trouve ça un tout petit peu... Enfin, je ne sais pas. Je trouve que collectionner le maquillage, juste pour le collectionner, ce n'est pas en tout cas. Ce n'est pas comme ça que je vois le maquillage. Je vois plus le côté un tout petit peu plus utilitaire du maquillage. Et c'est vrai que j'essaie de garder ma collection plutôt limitée comme ça. Je vois les produits que j'ai envie d'utiliser, etc. Si je n'utilise pas un produit en général, il passe à quelqu'un d'autre. J'essaie de lui trouver une nouvelle maison. Mais en tout cas, je trouve que cette palette Gemini 2 est très très jolie. Au moment où je le filme, on est le 11. Quand j'ai fait mon sondage, je crois que c'était il y a 10 ou 15 jours. Elle n'est toujours pas arrivée sur Beauty Bay et je la regarde, etc. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que je serai un tout petit peu trop tard pour faire une revue. Parce que de manière générale, pour YouTube, il faut faire assez rapidement les revues. Et vous n'étiez pas si nombreux que ça de me dire que vous voudrez vraiment une revue avec cette palette de mails. Parce que les palettes de mails, on va dire une fois sur deux, ce n'est pas réussi. Mais voilà, en tout cas, je n'entends que des revues positives sur cette palette-ci. Et je vous dis éventuellement, je vais l'acheter. Je pense que je vais attendre un tout petit peu. Beauty Bay fait souvent des réductions de moins 20% et même moins 30% pour le solde Black Friday, etc. Je sais que Black Friday, ce n'est pas pour tout de suite. Mais éventuellement, je vais acheter cette palette. Je sais que je vais compléter ma collection avec cette palette et éventuellement d'autres palettes de mails. Parce que c'est des palettes que je préfère, on va dire. C'est l'une des palettes préférées dans ma collection. Mais donc voilà, je ne pense pas pour le moment de l'acheter. Mais sachez que voilà, cette palette va sortir et éventuellement, je vais l'acheter aussi et je vais la tester. L'autre palette qui a attiré mon attention, c'est la palette de Patrycta. C'est la palette Major Dimension 2. Dans les teintes qui sont roses. Et vous étiez du coup très nombreux sur Instagram à me dire que vous voudrez une revue avec cette palette. Bon, toujours, il y a 15 jours, j'ai fait ce sondage et toujours, j'étais super motivée. Je me suis dit, ok, c'est 60, probablement 65 euros. C'est très cher. Mais voilà, j'ai vu vraiment que des retours exceptionnels sur sa première palette. Je trouve que les tons sont très jolies dans sa palette-là. Je trouve que les métalliques sont très sentillantes. Et quand je regarde les swatchs, j'ai envie d'acheter cette palette. Je trouve que c'est très joli. Mais elle n'arrive pas sur quelle beauty. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur livraison, etc. Mais elle n'est pas en stock sur quelle beauty. Elle est impossible à trouver nulle part, on va dire, en Europe. Je pense que vous pouvez la commander depuis le site de Patrycta. Mais ce n'est pas non plus ce qui m'intéresse le plus. Puisque éventuellement, je pense que je vais devoir payer les frais de dos, etc. Ce n'est pas ce qui me donne le plus envie. Ok, j'ai été interrompue. Mais on reprend où est-ce que je n'étais. En tout cas, j'étais en train de le dire. En tout cas, j'ai oublié. J'ai été interrompue par mon mari. Il m'a dit quelque chose et maintenant, j'ai oublié le fil de mon raisonnement. En tout cas, oui. Je disais que cette palette de Patrycta n'est déjà pas arrivée sur le site de Cal Beauty. Là où, normalement, la marque de Patrycta est représentée. Mais ce qui m'arrête aussi, ce qui m'arrête aussi que ce... De 1, je suis trop tard pour la revue. Exactement pareil comme la palette Gemini 2. Mais bon, ce n'est pas grave. La palette Gemini 2, je l'avais pour moi-même. Vous voyez, la palette de Patrycta, j'aurais plus acheté pour une revue et pour moi-même. Donc voilà, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'avec Melt, je ne sais pas. Melt me parle toujours plus que Patrycta. En tout cas, je la considère toujours. Mais c'est vrai que plus le temps passe, moins je la considère parce que, voilà, trop tard pour une revue, c'est jamais en stock. Et sa palette originale... En fait, c'est ça aussi qui m'arrête. En fait, c'est que sa palette d'origine, en fait, qui était dans les tons qui sont plus nudes, marronnées, etc., et qui est très très jolie, qui est très chère aussi, mais qui est très jolie, elle est en rupture de stock depuis 6 mois. Je vous promets, à chaque fois que je regarde, du coup, les produits de Patrycta, s'il y a des nouveautés qui arrivent, etc., elle a sorti recement des vlogs que j'ai checké sur Cal Beauty, bah depuis 6 mois, je vous jure, sa palette est en rupture de stock. Elle n'a jamais été restockée. Je me rappelle, elle a été sortie l'année dernière, elle a été restockée une seule fois en été, très rapidement, et depuis, elle a été en rupture de stock. Donc, je trouve que j'ai un tout petit peu plus de mal à investir dans une palette où, éventuellement, elle sera en rupture de stock pour les 6 prochains mois, voire un an, et puis, jamais revenir en stock. Je trouve que c'est quand même assez dommage. Et je vous dis très souvent, j'ai beaucoup plus de mal à vous recommander des produits qui sont discontinués, des produits en rupture de stock, etc. Je trouve que, voilà, c'est un tout petit peu de dommage, parce que si jamais, j'aime vraiment le produit, bah, il vous pourrait plus l'acheter, et je trouve que, voilà, c'est un tout petit peu de dommage. Bref, on va dire, je suis de moins en moins motivée d'acheter cette palette de Patrick Ta. Si elle était sortie sur Cal Beauty, on va dire, le 1er avril, comme je pensais et comme ça a été marqué sur Instagram de Patrick Ta, je l'aurais acheté directement. Là, on est le 11 déjà quand je le filme. Voilà, je ne suis pas sûre que je vais l'acheter. C'est très cher, ça va probablement jamais être stocké, et donc, voilà, il y a de plus en plus de chances que je passe, du coup, sur cette nouveauté. Une palette que je viens d'acheter aujourd'hui, donc, attendez-vous à une revue, c'est la palette par la marque de Sigma, et c'est l'une d'entre vous qui a vu cette palette sur Instagram, et c'est très très rare que je ne vois pas une sortie, mais pourtant, voilà, c'est quelqu'un qui m'a montré cette palette, et tout de suite, voilà, ça m'a plu, et cette palette, je l'ai déjà achetée, on va dire, spoiler. J'en vous dis déjà directement que, voilà, elle va arriver probablement demain, donc, je ferai une revue quelque part cette semaine, éventuellement la semaine prochaine, et je la trouvais très très jolie, je trouve que les tons étaient très très jolis, et c'était la première palette par la marque de Sigma, où je me suis, ok, c'est la palette que j'ai envie d'acheter. Avant, ils avaient d'autres palettes, il y avait une palette ambiance qui était dans le temps qui sont plus nudes, il y avait corps de rosa qui était plus, voilà, chaud, rose, etc. Mais cette palette-ci, je ne sais pas, elle avait quelque chose de spécial, donc j'ai hâte de la recevoir, j'ai hâte de la comparer à d'autres palettes dans ma collection, et donc voilà, j'ai juste hâte de cette sortie, j'ai hâte de la recevoir, donc voilà, attendez-vous à une revue de cette palette. L'autre palette qui était sortie est la palette, pour le coup, que je ne comprends pas du tout, et je ne comprends pas du tout l'excitation générale que j'ai vue sur Instagram sur cette palette. Je vous parle de la palette Norvina volume 6, oui, elle a déjà sorti, 6 volumes, et je sais que certains d'entre vous sont fans de ces palettes Norvina, j'ai beaucoup plus de mal à me prononcer sur la qualité vu que je n'ai aucune de cette palette Norvina, tout simplement parce que, 1, la taille de cette palette me fait déjà peur, 2, les couleurs, ce n'est clairement pas les couleurs que je porte, vous voyez, si je porte de la couleur, j'aime quelque chose dans ces tons-là, quelque chose qui est très très sombre, toujours pareil, je mentionne la palette de Mel, si je veux un rouge, je veux un rouge qui est très très sombre, si je veux un violet ou des verts ou vraiment des couleurs qui sont très très sombres, c'est vraiment mon esthétique, les palettes Norvina, ce n'est clairement pas mon esthétique, je n'aime pas trop les pastels, je n'aime pas trop des couleurs qui sont très flashy, des couleurs qui sont, voilà, des couleurs qui sont très vives, ce n'est vraiment pas mon esthétique, ce n'est pas des couleurs que je porte, on va dire, très très souvent, j'ai des palettes par Beauty Bay que j'aime et que j'apprécie, que je continue à l'utiliser éventuellement si j'ai envie de faire un maquillage coloré, mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui rajoute une touche de couleur dans les maquillages qui sont nudes, soit je fais un maquillage nude et c'est, on va dire, dans les 90% de cas, je ne fais que des maquillages qui sont nudes, je ne rajoute aucune couleur, soit je fais vraiment un maquillage 100% coloré où je mixe plusieurs couleurs et c'est ce que je préfère. En tout cas, je n'ai jamais compris l'excitation sur cette palette, je la trouve très très grande, je ne la comprends pas, je ne comprends pas pourquoi il y avait des prestes glitters, vous savez, le glitter qui a été rajouté dans cette palette, donc je vais clairement passer sur cette nouveauté parce que ce n'est pas du tout mon esthétique et j'étais très très surprise de l'excitation en général sur cette palette, je ne trouvais pas que c'était vraiment quelque chose qui est très spécial, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté cette palette ou si vous la considérez éventuellement, mais pour moi, c'était un pass direct et pour moi, c'était tellement direct que je n'ai pas compris pourquoi des gens étaient vraiment excités, peut-être c'est des personnes qui ne font que des maquillages pour Instagram, donc dans ce cas-là, je le comprends, mais c'est vrai que, voilà, pour moi, ce n'est pas vraiment mon esthétique, c'est pour ça, pour moi, c'était un pass. Il y avait aussi d'autres sorties qui étaient plus ou moins intéressantes, on va dire comme ça, il y avait aussi une sortie de Charlotte Tilbury avec un highlighter et avec le quad et j'ai ressorti du coup mon highlighter de Dior pour vous montrer ce qui se passe avec l'embauchement, celui-ci, c'est une ancienne édition de highlighter et donc c'est ça ce qui se passe, on va dire, avec l'embauchement, donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui achète les produits pour l'embauchement et j'ai un tout petit peu de mal à l'imaginer pour moi parce que voilà, l'embauchement, il part et voilà, ça perd un tout petit peu l'esthétique, etc. En tout cas, si j'achète un produit, je l'achète pour le produit et pas pour l'embauchement ou le packaging comme je l'ai mentionné. Il y avait aussi la collection Bridgerton 2 par la marque de Pat McGrath, pareil pour moi, c'était un pass et il fallait commander sur le site. Je ne commande pas sur le site de Pat McGrath parce qu'il faudra attendre un mois et demi et de toute façon, je serais beaucoup trop tard pour une revue et de manière générale, je trouve que ces produits sont très très chers et c'est encore du rose, c'est encore la même chose et donc voilà, pour moi, c'était un pass et donc voilà, il y avait d'autres sorties, il y avait les blushs par Oda Beauty. Bon, je suis passée dessus parce que voilà, ça avait des blushs qui avaient tendance à coller donc ce n'est pas ce que je préfère donc voilà. Il y avait quand même pas mal de nouveautés qui sont intéressantes en tout cas, on va dire, j'ai partagé les nouveautés qui m'ont paru les plus intéressantes. N'hésitez pas à me dire votre avis aussi sur les nouveautés dont je vous ai parlé si vous êtes intéressé du coup, parlant plusieurs produits, ça me ferait vraiment plaisir de connaître votre avis. Sur ce, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous cite une excellente soirée et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye !